C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? On entend du bruit de partout là T'as moins bossé sur ton écran ces derniers jours ? Tout pareil, bon, bon, ça m'a fait rire carrément Moins bossé ! Très très bon C'est une séance pour le bas du dos Donc c'est très cool Et puis c'était pour ma copine Véro qui souffrait Ça lui avait fait beaucoup de bien Et du coup, elle m'a dit si tu pouvais la filmer Que je puisse la refaire n'importe quand celle-là Ce serait trop bien Non, on va faire des trucs tranquilles au sol On va faire des choses Ils allaient faire un sourire On va faire des trucs tranquilles C'est ce que tu veux, tu sais bien Après, c'est les limites de chacun Totalement, tu as tout compris Paul, ça va ? Ça va, je fais ce que je veux Exactement Tout à fait Bon, ben allez, on démarre Sur quelque chose de très bien baignant Finalement, je fais beaucoup de douceur ce soir C'est beau C'est beau Les mains à la taille Bien posées Sur les os du bassin On fléchit légèrement ses genoux Ok On va se grandir Mettre beaucoup d'espace ici Entre le pubis et le sternum Bien allonger le dos Ok Voilà Et là, on va juste comme si on voulait rentrer le coccyx Très légèrement serrer le nombril Tirez la tête vers le ciel Et tranquillement, on relâche sans trop pousser les fesses en arrière Serre le nombril Hop, devant Et doucement, on ramène Toujours en gardant l'autograndissement Le dos ne bouge pas Encore Je serre le ventre Je rentre un petit peu mon coccyx Je serre un tout petit peu mes fesses Je rends bien le nombril Je pousse légèrement le sternum vers le haut Je garde mon autograndissement Ici, quand je ramène Hop Le bassin dans sa position naturelle Et encore Tranquillement devant Tranquillement derrière Un bec Et encore Devant Et derrière Un bec Voilà On essaie de les enchaîner Mouvement fluide Rentre bien dans les pieds Garde l'engagement bien dans le centre Et garde bien l'autograndissement Et Petit mouvement ici du bassin On sent qu'on allonge ici Qu'on étire le bas du dos Et qu'en même temps En aspirant l'ombril On soulève la poitrine On se tasse pas Dans le mouvement Derrière et devant Ok On stabilise le bassin Ni trop devant Ni trop derrière Juste au milieu Histoire d'avoir encore un petit peu Cette sensation dans le centre De contraction Et là je vais tendre les jambes Je vais mettre les bras le long du corps Je rentre dans les orteils Je monte sur pointe de pied Là je vais juste tirer les bras Tu vois Parallèle au sol Je ramène Je garde pointe de pied Et doucement je pose Et là je garde Mon autograndissement Je garde mon alignement Je vais rentrer légèrement Dans les talons Dans les talons Serre bien le nombril Ne laisse pas partir le buste On repart devant On remonte On allonge les bras Doucement ramène Et on contrôle On pose On garde On garde On garde On garde l'autograndissement Quand on vient se poser ici Garde l'autograndissement Quand tu vas rentrer légèrement Le poids de corps dans les talons Pensez que vous rentrez ici Cette zone qui est sous le nombril Pour ne pas perdre votre bassin Essayez d'être bien concentré Sur cette zone là Devant Je monte Le bras parallèle Et doucement je ramène Je garde mon autograndissement Je pense à la zone sous le nombril Et je pars Dans mes talons Normalement vous devez sentir Le travail des abdos Quand vous partez ici derrière Quand vous revenez Et quand vous repartez devant Hop Je monte Et j'allonge mes bras Et doucement je ramène Et je pose Ok Je vais fléchir les genoux Allonger le dos Ok On va aller chercher Flexion, extension On alterne droite et gauche On va chercher l'étirement Derrière la cuisse Et on garde Le dos bien plat Hop On recule A chaque fois un petit peu plus Dans ses talons Droite et gauche Pensez à bien respirer Bien ouvrir la poitrine Encore Droite et gauche On va garder la flexion Des deux genoux On va relâcher la tête Relâcher les épaules On n'oublie pas de bien Laissez plomber Les fesses vers l'arrière Et la tête devant On essaye de bien s'équilibrer Sur l'arche du pied Et être autant sur les orteils Que sur les talons Et on pense à bien relâcher la nuque On respire dans le dos Là on va garder le poids des bras Garder le poids de la tête vers le sol On va remonter un petit peu En aspirant le nombril Comme si on remontait Comme s'il y avait quelque chose Qui nous poussait ici Au niveau du nombril Mais que le haut du corps Reste toujours Toujours bien détendu On remonte On remonte On remonte Sans basculer le bassin en avant Et on va relâcher ici les bras Et relâcher la tête en dernier Ok ? Toujours avec l'arrondi du dos La tête est relâchée Relâche, relâche Laisse tomber la tête Voilà un bec Et on remonte On remonte On remonte Nickel Sur le prochain On va faire la même chose Je vais vous le montrer une fois Parce que c'est pas évident De le comprendre Sans le voir J'enroule Je ferai exactement ici Le même relâché Bien équilibré devant derrière Et pour remonter Par contre Je vais juste le caler Sur la respiration C'est à dire que Ici Je vais inspirer Le temps de l'inspire Je monte Et le temps de l'expire Je lâche les épaules Sur les côtés Je lâche la tête D'accord ? Donc ça va donner ça Inspire Souffle Je lâche les épaules Encore inspire Inspire Souffle Lâche les épaules Inspire Etc D'accord ? Le temps de remonter A chaque fois Je le calme sur l'inspire Quand j'ai fini d'inspirer Je lâche mes épaules De chaque côté Ok ? Donc on est marrant On roule bien Lâchez bien les fesses Le poids des fesses Le poids de la tête Le poids des épaules Et c'est parti J'inspire Je monte le temps de l'inspire Comme si j'étais soulevée Par le haut de mon dos Par mes omoplates Et en soufflant Je lâche les épaules Encore J'inspire avec mon dos Je me soulève Et je souffle Je lâche sur les côtés Je lâche la tête Je lâche les épaules Et encore Inspire Et souffle Les épaules Les épaules On lâche toujours un peu plus À mesure que je monte Encore Inspire Au milieu du dos Et souffle Souffle Et souffle Et lâchez bien les épaules Et encore Inspire Le temps de l'inspire Je monte Le temps de l'expire Je lâche les épaules Et encore Inspire Et souffle Encore On inspire Le temps de remonter la tête Et on souffle On lâche ses bras Ok Et à nouveau Je vais pousser Les faces en arrière J'allonge mon dos Les mains soit au-dessus des genoux Soit en dessous des genoux Soit au niveau des chevilles Soit même au niveau du sol Ça dépend de ce que tu peux donner Et ici au niveau souplesse Derrière tes cuisses Et flexion Gauche Extension à droite Je rentre dans le talon droit Et je change Et j'allonge bien Souffle Essayez de penser à votre nombril Vous rapprochez le nombril De vos cuisses Essayez de fermer au maximum Droite et gauche Et on va marcher, marcher, marcher Passer en planche Et poser les genoux Et poser les genoux Ok Là je vais enrouler mon dos Donc je vais lâcher la tête Mettre de l'espace dans les omoplates Aspirer mon bril Montez, 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 montez sur vos doigts Et là je vais garder mon arrondi Et légèrement reculer le poids de corps ici vers les talons Je respire bien dans le dos Pour dérouler Je repose les mains à plat Je creuse le bas du dos Je sors les fesses Je rapproche le nombril du tapis Je rapproche les omoplates une, deux, l'autre J'avance dans mes mains Pour finir en déroulant ma tête Et je reprends la tête Les épaules Le nombril qui monte Le bassin qui est l'étroverse Je monte sur le bout de mes doigts Le chat qui fait ses griffes Chavondi le dos Je recule légèrement l'appui Ressier vers les talons Lâchez bien la tête Lâchez bien les épaules Laissez respirer Reposez les mains à plat Bassin Je creuse Je rapproche mes omoplates Et j'avance Je mets de l'espace ici dans ma nuque Et sur la prochaine expire J'enroule la tête Épaules Dans le milieu du dos Je rétroverse Je rentre mon coccyde Je monte sur le bout des doigts Et je recule mes appuis Et je repose les mains à plat Bassin Bas du dos Les épaules Et la tête J'allonge Je rapproche mes gros orteils J'allonge le dos Ici je viens poser les faces sur les talons Je marche avec le bout de mes doigts Et je relâche les coudes sur le sol Là je vais me concentrer sur mon bassin Sur le battement d'eau Je vais respirer dans le bas du dos Si jamais tu as des problèmes à l'épaule Les bras Tu n'es pas obligé de les garder loin devant ici Tu peux très bien ramener un petit peu les coudes en ouverture Pléchir Et te poser comme ça On pense à relâcher On visualise les eaux du bassin On imagine qu'on respire entre les eaux du bassin Qu'on relâche complètement cette zone Et on va revenir sur quatre appuis On va dégager genou droit À l'extérieur du poignet droit Et là je vais marcher Marcher, marcher, marcher Avec ma petite jambe gauche Ok Pour essayer de rapprocher le plus possible mon bassin du sol Je marche, je marche, je marche J'ai mon étirement là dans mon fessier droit Et là je vais juste aller poser Les avant-bras sur le sol J'essaye de ne pas arrondir mon dos Donc tu vois, c'est important de bien calculer Où tu vas poser tes coudes Pour que ton dos soit bien plat Tu veux vraiment quelque chose d'allongé Entre le coccyx et le sommet du crâne Pense toujours à ton engagement au niveau du centre Au niveau de tes actos Le fait d'allonger ton ventre Ça va te permettre aussi d'allonger ton dos Attention par rapport au placement du bassin On n'est pas trop posé sur la fesse droite On essaie de garder le bassin bien parallèle Si vous voulez, vous pouvez allonger davantage le buste Si vous pouvez aller poser la poitrine au sol Pas de problème Ça va étirer davantage sur votre fessier droit Et ça va davantage étirer le bas de votre dos Pensez à bien vider les poumons Bien souffler Pour redresser, je ramène mes coudes Je ramène mes plombes de main Je fais de l'axe du corps Je ramène mon genou gauche Et je viens croiser la jambe droite sur la jambe gauche Et là je viendrai reculer L'appui Venir poser les fesses sur les talons Voilà Et à nouveau j'allonge mon dos Je pense à mon bas du dos Je respire dedans C'est important d'être concentré sur la zone qu'on veut travailler Qu'on veut étirer Je relâche bien mon bassin Je relâche bien mes fessiers Je respire dans mon bassin On commence à bien vider les poumons Visualisez l'ouverture dans le bas du dos quand vous inspirez Et on revient sur 4 appui on défroise Et on change Cette fois Jambe gauche en ouverture Genou gauche à l'extérieur du poignet Et je marche avec ma jambe droite Pour rapprocher le plus possible mon bassin du sol Et pour avoir mon étirement Dans mon fessier gauche Nickel Donc toujours toujours dans ces lignes Dans tous les étirements On essaye de lutter contre cette tendance A tirer le regard vers le haut Au contraire On pense qu'on veut plutôt rapprocher le menton de la gorge Qu'on veut regarder Comme si on regardait de très haut vers le bas On se grandit Mais on regarde vers le bas Ça, ça va vous permettre en permanence D'avoir votre nuque qui soit étirée Je marche, je marche avec ce petit pied droit Et je vais aller poser Mes avant-bras au sol Et là j'essaye de ne pas arrondir mon dos Je serre le nombril contre la colonne Pour allonger mon dos Voilà Je peux même très légèrement Mettre une petite pression ici Avec les coudes dans le sol Pour penser à allonger ce dos J'imagine mon bassin qui va À l'opposé Du sommet de mon crâne J'imagine cette ligne de la colonne Qui s'étire Je calme bien la respiration J'apaisse bien Les traits du visage Si vous pouvez vous allonger le buste Sur le tapis Vous pouvez le faire avec le front au sol Vous pouvez tourner la tête sur un côté Si c'est confortable Si vous sentez que vous pouvez gagner encore un petit peu avec le pied droit Marche en marche en bout d'autres tapis Et toujours temps de le faire N'importe quel moment de l'exercice On va aller chercher plus d'ouverture dans le bassin Plus d'étirement dans le fessier On ramènera les avant-bras Et puis on ramènera les marques là Ok On rapproche Cette jambe droite Croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite Et on vient poser les fesses sur les talons Et on allonge le dos D'accord ? Donc on peut très bien avoir son étirement En étant déjà assis là sur les talons Et ça, ça sera vraiment en fonction de votre niveau Là je peux allonger un petit peu plus Ça va tirer dans mon dos Je peux allonger un petit peu plus Ça va encore plus tirer dans mon dos Si tu es vraiment allé jusqu'au bout Tu peux encore ressentir dans le bas du dos Un peu plus d'étirement Si tu marches, marches, marches avec le bout des doigts Même si c'est un tout petit peu Tu vas voir que tu vas le sentir dans le bas du dos Pousse du côté gauche évidemment Pousse du côté au travail Pensez que votre bassin pèse bien Pensez à bien faire peser vos fesses sur les talons En même temps que le bout des doigts Lui s'éloigne vers l'avant du tapis Et on revient sur quatre appuis et des croises On va rapprocher les pointes de pied Et on allonge le dos Même chose ici Vous pouvez fléchir un petit peu les coudes en ouverture Tourner la tête sur un côté Faire respirer le dos Pensez bien à relâcher les mâchoires Relâchez le visage Donnez du poids Sur le tapis Donnez du poids à votre dos A vos fessiers Et doucement on va nous rendre à plat On revient sur quatre appuis On va retourner les pointes de pied Et on va monter le chien à tête On va souffler Pensez bien les fesses vers le ciel Au besoin vous fléchissez les genoux Pour allonger davantage Ouvrez bien les mains Ouvrez bien les pieds Et écartez bien vos doigts Placez bien votre majeur dans le prolongement de l'épaule Bonne pression avec le pouce et l'index Vers le centre du tapis Le nombril contre la colonne On allonge ce dos Comme tout à l'heure On va faire flexion à gauche Et j'enfonce à l'endroit vers le sol Autant que je peux Sans changer l'axe du dos Je change de jambe Flexion à droite Et je pense bien à diriger mon talon gauche vers le sol Talon droit vers le sol Et pointe de fesse droite vers le ciel Toujours pareil Quand je fais un étirement je visualise les deux côtés Et je change Talon gauche vers le sol Pointe de fesse Gauche vers le ciel J'allonge toute la jambe Et encore Et on repasse en planche Fixe la planche Posez les genoux Ok On va travailler la torsion On se met sur quatre appuis Et là je vais enrouler mon bras gauche Sous le bras droit Je fais glisser Glisser ce bras Jusqu'à ce que l'épaule arrive à peu près Au milieu de mes genoux J'allonge bien ma nuque Et je m'en porte Si tu peux tu allonges Le bras droit derrière l'oreille Sinon tu vas juste garder la main ici devant Tu vas voir que c'est très bien ici la main à plat Parce qu'avec une légère pression Tu vas pouvoir pousser sur le sol Et donner un petit peu plus L'intensité à cette torsion Sinon c'est le bras derrière l'oreille ici On va chercher loin au bout du tapis Et on ramène la main à plat On recule l'appui On laisse glisser les fesses Vers les talons On reste près du tapis le plus possible Pour dégager facilement cette épaule Nickel Et même chose de l'autre côté Le bras droit Sous le bras gauche Je glisse loin Loin jusqu'à ce que l'arrière de l'épaule S'est en face du tapis Là je pose l'arrière de mon épaule sur le tapis J'avance encore un peu Pour poser mon oreille Soit j'allonge Le bras gauche derrière l'oreille Soit ce droit je le garde ici A 90 degrés Coute vers le ciel Mains à plat devant Pour pouvoir pousser un petit peu le sol Et gagner dans ma torsion ici Et gagner dans l'étirement de mes lombaires Et je recule Je recule en faisant glisser mon bras sur le tapis Le plus possible Hop Mes fesses vont arriver vers les talons Je me redresse Et je souffle Je vais me replacer sur 4 appuis Je vais un petit peu ramener ma main gauche vers le centre du tapis Et à la place de ma main gauche Je vais amener mon pied gauche Je vais bien lâcher l'appui sur l'avant du genou droit Je serre bien mon ombri Et là je vais remonter Les avant-bras sur le genou gauche Je respire Je veux bien avoir mon étirement sur l'avant de ma cuisse droite Soufflez bien Lâchez bien vos épaules Ressentez bien le poids de corps qui va vers le sol Conservez quand même l'autograndissement au niveau du dos Les mains à la poitrine Je monte les bras vers le ciel si c'est possible Lâchez bien le bassin vers le sol Bras gauche au sol Bras droit vers le ciel en l'étire On va ramener les deux mains sur le genou gauche Et là je vais faire une torsion Je vais garder mon autograndissement Je vais mettre une petite pression à l'extérieur du genou gauche Je le ramène vers l'intérieur Et en même temps je me tourne vers la gauche Juste la torsion ici Je dois déjà sentir pas mal mon étirement sur l'avant de ma cuisse droite Si tu peux le prolonger ici sans changer ton placement Tu as vu qu'ici mon dos ne bouge pas Je vais juste soulever la pointe de pied Et si c'est possible je viens attraper mon bout de pied Bras en ouverture à gauche Bras en ouverture c'est à dire le pli du coude vers le ciel Bras en ouverture c'est à dire le pli du coude vers l'extérieur Loucement je ramène Je viens placer une main de chaque côté de mon pied gauche Je viens monter ici sur le genou droit Je ramène ma cuisse droite perpendiculaire au sol La hanche est au-dessus du genou J'avance légèrement ma pointe de pied gauche Je renverse pointe de pied gauche vers le ciel J'essaye de garder le dos le plus droit possible Quitte à reculer un petit peu les mains A me placer sur le bout des doigts Et là je cherche à creuser le bas de mon dos Serrer un nombril Et là je vais bien enfoncer l'arrière de mon talon Je vais bien le placer sur l'arrière du talon Bien l'enfoncer dans le tapis Et je respire J'allonge le bas de mon dos J'ai mon étirement derrière ma cuisse gauche Soufflez bien Toujours envers le dos plat Je passe les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche Je fais mon quart de tour vers la droite Je place bien mon pied à plat Mon pied gauche bien à plat Et je redresse Je peux allonger mon pied droit Ou le garder sur la pointe C'est comme vous voulez pour la stabilité derrière Bras droit vers le ciel Et je fais glisser le bras gauche sur ma jambe tendue gauche Soufflez bien Allongez bien Si c'est difficile pour l'épaule Tu peux ramener le bras le long du corps Ce n'est pas un problème De toute façon on va chercher l'ouverture au niveau des côtes Donc ça, ça va bien sûr renforcer un petit peu l'étirement Mais on aura quand même ici Bon étirement avec cette ouverture des côtes On cherche légèrement à serrer un petit peu les fesses À ouvrir un peu le bassin sur l'avant On étire Et doucement, on ramène On repose les mains au sol On ramène Cette jambe gauche On revient sur quatre appuis On va rapprocher les gros orteils On étire un petit peu le dos Et on souffle On fait respirer le dos Et on revient sur quatre appuis On va centrer la main droite Et on va placer le pied droit à la place de cette main droite On se place bien sur l'avant du genou gauche On lâche bien le bassin Donnez du poids au bassin Faites attention à l'espacement entre votre genou et votre pied Si vous sentez que vous avez le pied qui a tendance à trop partir sur son bord externe Le pied droit Écartez-le un petit peu vers le bord du tapis Doucement, je redresse Si c'est possible, je viens chercher mon étirement sur l'avant de cette cuisse gauche Je respire avec le nombril Je viendrai passer les mains à la poitrine Et vers le ciel au nom Respirez bien Lâchez bien de la seine Bras droit au sol Bras gauche vers le ciel Respirez avec le nombril Lâchez le ventre Et doucement Je vais ramener mes deux bras ici sur le genou D'accord ? Main à l'extérieur Le genou droit Je le ramène un petit peu vers la gauche En même temps, je me grandis Et je fais ma torsion vers la droite Là, je dois avoir pas mal d'étirements dans ma jambe gauche Si c'est possible, je ramène ce pied gauche Sans changer la posture Je viendrai le chercher avec mon bras en ouverture Et doucement, on ramène une main de chaque côté du pied droit Je recule mon appui Jusqu'à ce que mon fessier soit au-dessus du genou J'avance un petit peu ma pointe de pied Je renverse les orteils vers le ciel Si j'ai besoin, je recule un petit peu mes bras Pour avoir mon dos bien plat Là, je cherche à creuser le bas de mon dos Et à enfoncer mon talon dans le sol Je cherche à rapprocher le nombril de la cuisse En allongeant mon dos Sans fermer la poitrine En gardant beaucoup d'espace entre mes épaules et mes oreilles En allongeant ma nuque Garde autour vers la gauche Je viens bien placer mon pied droit bien à plat Là, j'accroche le sol et je redresse Ok Bras gauche vers le ciel Le pied gauche soit allongé Soit retourné Ce n'est pas un problème Et là, je vais un petit peu pousser mon bassin vers l'avant Pas trop Juste pour avoir un petit peu plus d'étirement Sur l'avant de la cuisse gauche Et je monte mon bras vers le ciel Et doucement, je ramène Je repose les mains au sol Pour ramener cette jambe droite Je reviens sur 4 fois Puis je rapproche mes gros orteils Et j'allonge le dos, je respire Je vais ramener les mains à plat à côté des genoux Doucement, je redresse Je viens poser mes talons Mes fesses, pardon Sur mes talons Je décale un petit peu Je viens poser mes fesses sur le sol Les jambes dans l'alignement Largeur du bassin Ok, on va un petit peu travailler ses abdos ici Mais on va surtout travailler sa bascule du bassin J'enroule ici avec le nombril Je passe sur mon coccyx Sur mon sacrum Je relâche bien mes épaules Si vraiment vous avez du mal à contrôler ici Vos épaules bras tendues Ramenez comme si vous vouliez Comme si vous aviez un petit ballon Vous plaquez un petit ballon sur votre poitrine Et vous descendez comme ça On enroule, on enroule, on enroule Quand vous sentez que vous êtes au max Vous remontez, vous serrez bien Et vous déroulez le dos Ok Ça démarre d'en bas Je mets mes bras bien ici Pour que tu vois bien le travail du bassin Je me suis auto-grandie J'ai mon travail dans le dos Et là c'est juste la bascule du bassin Je roule sur mes ischions Serre bien nourri On enroule doucement Nickel Allez jusqu'où vous pouvez Pas obligé d'aller très loin Et quand tu vois que tu es à ton max Tu remontes Si tu n'arrives jamais à ton max Si tu arrives à dérouler, dérouler, dérouler jusqu'en bas Tu déroules jusqu'en bas Une fois que tu seras arrivé en bas Tu vas tirer les bras loin Derrière Prends une grande respiration Et en soufflant Pointe de doigt Vous rentrez dans le plafond Le menton va rentrer dans la gorge Tu vois, je vais pouvoir décoller mes omoplates Décoller l'arrière de la tête Je pousse dans le sol ici pour remonter Et dos plat Et encore Doucement j'enroule Vraiment sentir ce premier mouvement de l'enroulée du bassin C'est ça qui te fait démarrer le mouvement Quand tu es à ton max, tu repousses dans le sol Le mouvement qui me fait repartir vers l'avant C'est en fait un mouvement qui va vers le bas C'est un mouvement qui pousse dans le tapis Et c'est ce mouvement qui pousse dans le tapis qui me permet de revenir Je ne peux jamais sentir quelque chose qui t'attire par les épaules Tout est dans le bassin Tout est sur le tapis Tout, absolument tout se passe sur le tapis Il n'y a rien qui se passe dans tes épaules Doucement je descends Si tu peux aller jusqu'au bout très bien On va tirer les bras loin derrière On inspire en soufflant Les bras veulent attraper le plafond Le manteau va rentrer dans la gorge Et là j'ai décollé mes ombres plates L'arrière de la tête Je pousse dans le sol Mon ombrile vient chercher le tapis Et je remonte Je relâche plein de mes épaules Ok Et encore mon roule C'est le ventre Remonte en soufflant Ok On va garder les jambes fléchies Simplement on va les resserrer un petit peu Et là on va reculer, reculer l'appui des fesses Pour essayer d'avoir la poitrine qui est calée sur les cuisses Je viens plaquer ma poitrine sur les cuisses Je veux garder mes épaules loin derrière On peut même ici tu vas aller chercher Derrière avec les petits bouts de doigts Pour éviter cette tendance à se fermer Pour aller chercher les orteils On va essayer de travailler comme ça Vous les doigts derrière Je garde la compression ici de la poitrine sur les cuisses Je fais attention, dernière chose A la tête, je ne regarde pas en haut Il n'y a rien du tout à voir en haut On essaye simplement de rentrer en soi Et de ressentir l'alignement de la nuque Avec le reste de la colonne Je garde ma poitrine sur mes cuisses Je n'ai pas du tout besoin de mes bras Je n'ai pas besoin de mes bras J'ai juste besoin de reculer mes appuis Si vous allez chercher loin Si vous avez bien l'allongement du dos Si vous arrivez à être plaqué comme je le suis là Plaqué sur la poitrine, sur les cuisses En ayant gardé les mains derrière Là, vous pouvez aller chercher un petit peu devant En ayant les coudes bien en ouverture Et pour un bien relâché